Les dépôts New York aux Etats-Unis d'Amérique La première adue de la RDC sur Internet Depuis 15 ans sans arrêt C'est www.rvc.net Et www.rvc.net Et www.rvc.net Vélez-en avec lui-même Don Kayembe Diverter général de la chaîne Votre et présentateur Don Kayembe va vous donner à nos paris ce soir Dans une émission très très intéressante Nous invitons vraiment à nous suivre jusqu'à la fin Nous allons parler de l'augment d'un pays En tout cas particulier De la RDC De l'actualité De l'Afrique et de sa diaspora Voilà la radio Quelle est la voix De la démocratie congolaise Benisoya Solo Actualité Fanda Radio-télé La voix De la démocratie congolaise Panorama Ribine de la diaspora Toujours l'écolo Tollanda Bissonyo Sur la chaîne professionnelle Vous êtes vraiment en direct La voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique Soyez donc connectés Connectés chers amis Pour qu'on puisse parler Du développement de la RDC Et paricochez de l'Afrique Et paricochez de l'Afrique Actualité qui toque Black amount Boya 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 Dolana Radio Boya L'itude La voix De la démocratie congolaise Boya Papa Boya Boya Hey Bien, alors c'est comme nous vous disions, chers auditeurs, merci d'être au rendez-vous. Nous allons parler aujourd'hui du développement de la RDC. Donc c'est donc AMB au micro de Winner City qui va vous tenir compagnie. Bien, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, merci de vous être branchés très nombreux pour nous suivre dans cette émission que nous avons préparée pour vous. L'émission est intitulée « Développement d'un pays, cas de développement de la RDC ». Comme vous le savez, dans nos émissions que nous vous livrons chaque soir, ce sont des émissions qui sont divisées en deux. Donc la première partie concerne ma réflexion, mon analyse personnelle en ce qui concerne la situation en République du Congo. Et en deuxième lieu, j'appelle certains de nos compatriotes qui vont intervenir au téléphone pour nous donner leur point de vue sur une ou une autre matière. Donc j'ai un sujet au hasard et je pose des questions, ils développent pour nous. Ainsi, vous devez savoir qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a eu la rentrée parlementaire, c'est-à-dire les députés et les sénateurs sont rentrés dans leur hémicycle pour commencer à travailler. Et nous savons que la matière la plus importante à laquelle nous attendons, c'est l'installation du gouvernement qui tarde à sortir. Et nous espérons que ce sera pour bientôt, selon ce que le président de la République nous avait proposé, que ce sera fait rapidement. Donc nous attendons que cela soit fait et que le pays puisse se relancer encore. Donc alors, c'est Don Kayembe sur la voie de la démocratie congolaise Panama d'Afrique, dans l'émission 26 sur 54, 26 provinces de la RDC, 54 pays de l'Afrique. Une émission qui vous vient depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Alors, comme j'ai promis que je vais parler du développement aujourd'hui, alors je voudrais d'abord donner quelques éléments en ce qui concerne la définition du développement d'un pays. Quand est-ce qu'on peut parler du développement d'un pays? Donc c'est d'abord faire référence à la capacité de ce pays de produire. Donc la production qui doit être suffisante pour la consommation interne. Et à ce moment-là, nous parlons de la satisfaction des besoins internes, soit PIB, produits internes bruts. Donc quand vous produisez ces éléments bruts à vous et vous pouvez facilement partager ces ressources sans besoin d'aide extérieure, alors c'est un des indices de développement. Plus un pays a un PIB élevé, plus ce pays tend vers son développement, son autosuffisance. Mais nous savons, dans la plupart des cas, surtout les pays pauvres ou les pays en voie de développement, ils dépendent de l'aide extérieure qu'on appelle les revenus extérieurs. Donc je vais donner un exemple terre à terre pour comprendre. La production interne brute, c'est comme dans une maison où vous avez un salaire, où carrément vous êtes un homme d'affaires, où vous êtes une femme d'affaires. Les bénéfices que vous générez, que vous pouvez utiliser pour la survie dans la maison. Maintenant, si votre salaire, si vos bénéfices sont moindres que les besoins de la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous endetter à l'extérieur. Vous êtes un homme d'affaires, vous allez prendre de l'argent à la banque avec intérêt. Et si maintenant, les dettes que vous contractez sont plus supérieures que les besoins que vous avez besoin, que le salaire que vous avez, que les bénéfices que vous générez vous-même, alors vous avez un problème. Donc vous vivez dans les déficits. Donc vous êtes déficitaire, vous êtes un pauvre, puisque vous n'avez pas de moyens à votre niveau. Il en est de même avec un pays, un pays qui ne sait pas produire suffisamment pour subvenir à ses besoins. Et ce pays dépend de l'aide extérieure. Il est classé pays pauvre. Et le Congo est amené à ce niveau-là d'une manière artificielle, c'est-à-dire par la mauvaise volonté de ceux-là qui ont dirigé ce pays depuis longtemps. Et nous voyons que nous avons quelqu'un à ce jour qui a la volonté de faire les choses autrement. Donc je disais qu'il ne suffit pas de produire ou d'avoir un PIB élevé, mais faut-il aussi savoir partager cette production d'une manière équitable à la population de ce pays-là. Donc nous produisons et nous tous, nous en profitons. Vous avez un papa qui a les moyens dans la maison. Il n'y a qu'un groupe d'enfants qui sont privilégiés, d'autres ne le sont pas. Et quand les autres sortent, ils disent que non, mon papa est riche, on dit mais on ne voit pas ta richesse, on ne voit pas, ça ne reflète pas sur ce que vous faites là. Vous êtes malnutris, vous ne savez pas payer les études. Oh non, mon papa a des agents, il paie pour ce groupe de gens-là. On dit alors que le papa a un problème. Donc c'est ça un pays, un pays doit savoir prendre soin de sa population. Et dans ce cas-là, quand tout le monde dans sa population aspire à une vie normale, nous parlons maintenant au développement humain. Qu'est-ce qu'un développement humain ? C'est quand un peuple bénéficie des ressources de son pays en ayant accès à un logement décent, à l'eau potable, à la santé pour tous, à l'éducation pour tous et pourquoi pas à la nourriture saine. C'est à cette condition seulement que nous allons parler du développement humain, c'est-à-dire chaque personne de ce pays, chaque enfant de ce pays, chaque individu de ce pays va jouir de la production de son pays. Donc ils sont auto-indépendants. Et quand vous avez toutes ces conditions réunies, franchement je vous dis, les gens cesseront de s'intéresser à la politique, les gens cesseront d'être des... Enfin, ils ne vont pas tout cesser, donc ça c'est un mal social où vous aurez des bandits, mais le nombre va se réduire. Prochainement, je vais parler de l'insécurité, les codes de l'insécurité dans des villes. Donc voilà que ce que je viens de définir ici, c'est exactement ce que je parle par développement d'un pays, avoir un PIB, la production interne, avoir moins de dépendance extérieure, c'est-à-dire les revenus externes, et partager d'une manière équitable les ressources du pays, c'est-à-dire donner l'occasion que chacun puisse avoir les éléments que j'ai évoqués là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire « partage équitable » ? Donc ce n'est pas que tout le monde aura la même quantité. Le gouvernement va partager selon les besoins. Prenons quelqu'un qui travaillait, il ne travaille plus, donc il n'a pas une source de revenus. Il est plus nécessiteux que celui qui travaille qui a un salaire. Il est plus nécessiteux que celui qui travaille et qui fait ses affaires, les business. Donc c'est-à-dire, à celui-là, on peut donner plus qu'à toi. Donc c'est ça, le partage équitable. Nous pouvons parler de partage équitable si nous nous référons encore, par exemple, à la grandeur des populations dans chaque province. Vous avez une province qui est surpeuplée, une grande province, que je ne vais pas citer les noms ici, c'est-à-dire que leurs besoins sont supérieurs aux besoins des petites provinces. Donc on va vous donner de l'argent en fonction de vos besoins, en fonction de votre population. Donc c'est ça, le partage équitable. Alors, quand on parle du développement, ça se voit aussi, selon la définition des blancs, donc il faudrait voir les infrastructures. Infrastructures de base. Je parlais des écoles, je parlais de santé, je parlais de voies de navigation, les routes et consorts. Alors, quand l'homme blanc, qu'on appelait les colons, est venu d'abord nous coloniser, ce n'était pas pour la beauté ou la grandeur du pays. Ils sont venus d'abord se servir. Se servir de quoi ? De nos matières premières. Et maintenant, ces matières premières ne sont pas consommables sur place, ils veulent amener dans leur pays, d'où ils sont venus, pour développer leurs industries, pour développer leurs besoins en général. Donc c'est ça, ils ne sont pas venus pour la beauté qu'ils ont constatée chez l'Africain, chez le Congolais. Donc, après avoir trouvé cette matière première, elle doit sortir du sol et sous-sol congolais, vers la Belgique, vers l'Europe, où on en aura besoin et ne pourra pas vers l'Amérique, avec le caoutchouc et consorts. Alors, pour évacuer ces matières premières du sol et sous-sol congolais, les colons ont créé d'abord, dans un premier temps, ils ont commencé à créer des ponts. Les ponts, puisqu'il y avait beaucoup de rivières à traverser, puisque leur direction à atteindre pour évacuer la marchandise, c'était vers les embouchures, vers des rivières, donc qui pouvaient les aider à naviguer facilement. Maintenant, quand, par exemple, leur port qu'ils ont créé quelque part est séparé par des rivières, par des fleuves, il faut créer des ponts pour faciliter la traversée facile. Donc, ça dit qu'ils ont commencé, d'abord, ils ont vu que le premier problème qu'ils avaient, c'était le problème, de faire évacuer la marchandise, pas des sentiers qu'ils avaient, alors il fallait créer des ponts. Après les ponts, ils ont dit maintenant que nous amenons la marchandise à l'embouchure de l'océan, des fleuves et consorts, maintenant, il faut créer des ports, puisqu'il ne fallait pas amener les histoires dans des pirogues. Ils en avaient maintenant besoin, ils en produisaient besoin et nombreux, ils ont trouvé trop de cette matière, maintenant, il faut les évacuer en grande quantité. Pour les évacuer en grande quantité, il faudrait avoir des grands bateaux, et pour avoir des grands bateaux, donc, il faut construire des ports. Ils ont créé des ports pour leur facilité à transporter les marchandises avec des gros bateaux. Bon, les bateaux faisaient très longtemps sur la mer, sur l'océan, alors il fallait créer aussi des moyens un peu plus rapides, ainsi vient le système d'avions. Quand les avions sont arrivés, il faut créer les aéroports. Donc, ils sont passés des ponts, des ports, et des aéroports pour évacuer la marchandise. Et comme les routes posaient problème, puisque si la route n'est pas claire, ils ont amené la machinerie, c'est-à-dire des camions et consorts, alors il faut maintenant avoir de bonnes routes. C'est ainsi qu'ils ont créé encore des routes, des bonnes routes, vers la même direction pour l'évacuation de la marchandise. Et après ça, ils ont vu que le besoin a augmenté, la production a augmenté, et le besoin de produits a augmenté. Il fallait amener la machinerie, il fallait amener la technologie. Alors, ils ont créé maintenant le chemin de fer pour amener des histoires très lourdes et en grande quantité. Donc, le cas de la RDC. Voyez le chemin de fer que nous avons connu. Vous avez le premier chemin de fer qui quitte Lubumbashi vers Ilebo. Il y a un port là-bas. Vous quittez Lubumbashi vers Lobito, en passant par Dilolo. Il y a Lobito qui est un port là-bas. Vous avez Kinshasa vers Matadi. Il y a un port là-bas. Voilà. Donc, je ne connais pas d'autres parties que je n'ai pas vécues pour savoir comment des chemins de fer là-bas. Mais ça, ce sont les chemins de fer très vitales, qui étaient très vitales pour les Belges pour évacuer la matière première du sol et sous-sol de la RDC. Voilà la direction qu'ils ont pris. Et quand nous nous disons « Oh, les Blancs nous ont laissé ça. » Ils n'ont pas laissé quelque chose pour le développement de la RDC. Ils ont laissé ce dont ils avaient besoin et quand ils devaient partir, ils ne pouvaient pas emporter les chemins de fer avec eux. Ils ne pouvaient pas emporter les ports, les ponts avec eux. C'est ainsi que vous, vous êtes en train, les Blancs nous ont laissé. Ils n'ont pas laissé pour vous aider. Ils ont laissé après s'être servis et prendre ce qu'ils cherchaient. Et en dehors de tout ça, après avoir créé ce que je viens de citer là-bas, quand maintenant il y a eu développement dans leur production, il fallait des machineries, ils ont créé des écoles. Ces écoles ont été créées sur un programme des besoins de leur cause. ils ont créé des écoles pour former les administratifs, donc l'administration publique. Ils ont créé des écoles pour former des techniciens manœuvres, c'est-à-dire les gens qui devraient manipuler les outils ou les engins qu'ils amenaient, qu'ils pouvaient les entretenir, qu'ils pouvaient s'en servir. Alors au lieu d'amener les gens de l'extérieur, de chez eux, ils ne pouvaient pas à la longue distance c'était coûteux, ils devraient maintenant former les gens sur place. Voilà le programme d'école que le Belge nous a laissé. Et ce programme perdure jusqu'à ces jours. En heure d'essai, on n'a jamais revu le programme de la formation. C'est le programme laissé par le Belge. Je ne dis pas que le programme est inefficace, mais il n'est pas approprié. C'est tout. C'est tout. le programme n'est pas approprié. Donc puisque nous parlons de cette formation qui doit passer par l'école, alors nous disons que, je vais donner des exemples, l'école favorise le développement. Et pour atteindre un développement d'un pays, il faut passer par l'industrialisation d'un pays. L'industrialisation doit provenir de la technologie. La technologie vient de la ressource humaine. la ressource humaine doit être équipée de la matière grise et cette matière grise viendra d'une bonne école d'un programme de formation approprié. Donc, vous comprenez, l'école, matière première qu'on injecte dans l'homme, qui est la ressource humaine, cette ressource humaine va utiliser cette connaissance pour industrialiser le pays. Et une fois que le pays est industrialisé, donc, vous produisez localement, vous consommez localement et par voie de conséquence, vous devenez indépendant et le pays devient développé. Voilà ce qui manque au pays. Donc, pour un développement harmonieux et durable en heure d'essai, il faut absolument revoir le programme de formation. C'est ainsi que vous allez voir la Chine, l'Inde, le Japon et bien d'autres pays, ils avaient envoyé beaucoup de leurs enfants aux États-Unis d'Amérique où il y avait une formation, une école basée sur l'industrialisation. La matière grise créait la ressource humaine qui doit maintenant travailler et développer l'industrie. C'est pourquoi vous verrez ici la plupart des jeunes aux États-Unis d'Amérique quand ils sont formés, une partie va travailler dans les industries mais la plupart créent de l'emploi. La plupart créent leurs propres entreprises. Et c'est avec cet informel qu'un pays peut se développer facilement. Mais chez nous, on forme les gens pour travailler dans les industries. Nous n'avons pas d'emploi, nous n'avons pas d'emploi. Donc, vous voyez que la formation basée sur la technologie, sur l'industrialisation pour atteindre le développement est plus qu'indispensable. Cela va nous amener au développement durable d'un pays. Alors, vous allez me poser la question de savoir quel type d'industrie il nous faut. Regardez encore une fois derrière tous les pays qu'on appelle pays industrialisés ou pays développés. les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Canada, l'Italie, le Japon et j'en passe, ce sont les pays qui ont d'abord des industries métallurgiques, industries sidérurgiques, industries automobiles, industries de chimie et industries pharmaceutiques. Donc, quand nous avons ces industries sur place, nous allons former les gens, par exemple, pour faire des groupes. Regardez l'exemple quand le président Tshisekedi vient avec le programme de 100 jours juste pour faire les sauts des moutons. Ça a pris combien de temps ? Donc, la formation que nos amis avaient eue, c'était des formations des Belges pas adaptées au système actuel. Le Sénégal. Le Sénégal avec Abdoulaye Wad au Dakar, ils ont créé des sauts des moutons et des échangeurs terribles puisque leur formation a été adaptée à la mondialisation, aux besoins actuels. En Zambie, c'est la même chose. Ils sont en train de faire des routes eux-mêmes. Vous ne verrez pas un blanc là-bas. Chez nous, pour faire des routes, il faut recourir aux Chinois, il faut recourir aux Japonais. Mais nous avons la matière, nous avons la population et la population n'attend que la bonne formation adaptée. Des routes qu'on fait actuellement aux États-Unis, en Europe, au Canada, donc c'est une route quand on la fait aujourd'hui, après macadamiser seulement aujourd'hui le matin, après-midi, il y a des véhicules qui y passent. Mais chez nous, quand on ferme, on ferme pendant une année, une petite route ou bien un petit tronçon là. Mais qu'est-ce que ça ? Donc la technologie n'est pas appropriée. Aujourd'hui, on fait la route aujourd'hui, donc on ferme pendant un certain moment pour faire des bitonnages, dès qu'on termine, on met le goudron au-dessus, après-midi, les véhicules passent. Mais chez nous, on va garder ça pendant une année pour attendre qu'on vienne inaugurer ça. Non, je pense qu'il est plus que temps qu'on pense à ce jour comment on peut développer ce pays-là, en commençant par le changement de la formation scolaire. Regardez dans les écoles secondaires. nous avons beaucoup, beaucoup de sections qui n'ont rien à faire avec le développement. Regardez dans nos universités, il y a beaucoup, beaucoup de facultés qui ne sont pas nécessaires pour le développement. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires pour la vie, pour le développement actuellement. On peut en avoir besoin un peu plus tard. Tous ces gens-là qui sont formés d'assistance, on a besoin de tout le monde. Mais actuellement, là, il faut beaucoup donner l'accent sur l'industrialisation de la RDC. Et vous allez maintenant me poser la question, quand vous dites qu'il faudrait changer ou bien revoir la formation de nos écoles, où est-ce qu'on aura la ressource humaine ? Nous en avons plein, plein à gogo. Nous avons la diaspora, comme je vous ai cité, je vous ai cité le cas du Japon, de la Chine, de l'Inde, d'autres pays qui se sont développés rapidement. Ils avaient leurs enfants. Même aujourd'hui, quand vous venez ici aux Etats-Unis, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'Asiatiques dans les universités. Et la plupart d'entre eux, après avoir appris, puisque le pays a créé des conditions vivables, acceptables, ils rentrent chez eux, en leur don de l'emploi, ils contribuent à industrialiser leur pays d'origine, bien qu'ils aient été formés ici aux Etats-Unis. Mais pourquoi le Congo ne peut pas le faire ? Au lieu de se battre, les diasporas, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Et nous, nous avons l'expérience. Personne n'est pas très exclu, puisque le pays est encore viage, il faut développer le pays et les diasporas et les gens qui sont localement au pays. Mais ceux qui sont de la diaspora ont eu la chance d'étudier dans des universités où il y a des programmes appropriés pour la technologie de l'heure. Donc, cherchez à ce que ces gens-là reviennent au pays à la seule condition, vous créez des conditions acceptables de santé, des salaires, des logements, d'éducation pour leurs enfants, bien entendu. Alors, ils viendront travailler, former ceux qui sont formables au pays, puisqu'il y a la caméra, on ne peut pas dire que les universités sont mauvaises, bien que le programme n'est pas adapté. Alors, ils vont travailler avec la nouvelle technologie, les nouvelles idées, la nouvelle génie. Alors, quand ces gens-là vont se mettre ensemble, eh bien, croyez-moi, le pays va se développer. Comment ce pays va se développer ? Pas non plus avec les investisseurs. Un investisseur, c'est un commerçant, il vient, il crée l'emploi. J'ai vu dans le Katanga, là-bas, les Chinois, ils viennent, ce ne sont pas les engins comme les engins qu'on voyait de la GECAMINE pour l'exploitation. Ce sont des petites machines, il faut qu'ils partent, ça s'est désintègre. On a vu du temps des Kasumbalés avec Musashi, avec les Japonais. Quand ils sont quand ils devraient partis, ils ont pris tous les engins, ils ont mis dans un trou, ils ont un sévélis et ils sont partis. Mais si ce sont les Banamboka, ce sont les Congolais à qui vous avez donné des confiances, vous avez donné des conditions vivables, des conditions de prospérité économique, des conditions d'investir eux-mêmes dans le pays, ils iront où ? Ils n'ont que le Congo comme pays. S'ils ont la machinerie, la machinerie resterait là-bas et ce sera comme ici où vous voyez, par exemple, Peter et Sam et Tel et Sam. Donc, c'est familial ou bien vous voyez certains grands magasins ici associés, donc les associés. Et donner ces conditions-là aux Congolais, ils sont capables de développer ces Congolais sans vraiment se référer à ces gens que vous appelez les investisseurs. Les Congolais peuvent investir là-bas si vous créez des conditions acceptables d'investissement et créer aussi les sources de financement. Ils sont capables, ils ont étudié et au pays et à l'extérieur. Donc, le gouvernement ne peut pas se précipiter à nous amener des investisseurs puisque sa mission n'est pas de créer seulement de l'emploi mais de créer des conditions susceptibles à investir au Congo en donnant la priorité aux Autochtones. C'est ce que font tout le monde ici. Vous allez en Europe, au Canada, en Belgique, en Chine, on commence d'abord par favoriser les Autochtones. Même en Zambie. Même en Zambie, on le fait actuellement. Donc, quand vous allez là-bas, vous créez l'emploi, on vous dit que votre adjoint sera un Zambien. Il apprend de vous, dès que vous partez, il prend le relève. Merci, chers télésitateurs, vous qui nous suivez sur la Voix de la démocratie congolaise dans son émission, 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique. Au micro, c'était votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe, vous a tenu compagnie dans sa réflexion du jour et maintenant, nous allons passer à un intervenant. Nous allons tenter d'appeler quelqu'un qui va faire une intervention dans la sociologie. Merci et nous continuons notre émission. Ne quittez pas. Vous êtes sur la Voix de la démocratie congolaise panormale d'Afrique, 26 sur 54, 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique. Donc, apparemment, Président Jamari Kabemba, vous êtes en direct sur la Voix de la démocratie congolaise. Je sais que je viens de vous surprendre. Faire attention, les gens vous suivent. Nous sommes en direct avec beaucoup de gens qui sont connectés. Je voudrais parler un tout petit peu avec vous, juste quelques minutes. Je sais que vous n'êtes pas trop disponible. On parle un peu de la RDC et surtout de la sociologie, M. Jamari. On a constaté qu'il y a beaucoup de gens ici en Occident, surtout les jeunes gens qui ne se marient pas à temps, mais qui se marient quand même contrairement à ceux qui sont au pays. Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être le frein au développement ou bien au mariage autant utile pour nos jeunes ? Bon, il y a un problème d'abord dans les cadres sociologiques parce que les jeunes sont ils sont terminés de la culture. La culture africaine et la culture européenne et américaine. Tout à fait. C'est deux choses mais ils ne se marient pas. Le reçoit dans ce mariage chez nous, ce n'est pas de la même façon que les gens dans ce mariage. C'est ça. D'abord chez nous il y a un peu un resté mutuel et une intégrance sociologique chez nous par rapport à ici. Ici les gens sont très solitaires et si tu regardes très bien les femmes ici ils sont très solitaires et eux aussi ça c'est juste l'influence du milieu auquel ils sont dans un des livres. C'est ce qui fait que c'est un grand frein pour les mariages. C'est-à-dire les gens se comportent comme ils veulent ils sont têtus et les gens disent que c'est pas probable que tu puisses se marier avant c'est un mot de tête et les gens fuient et pour trouver qu'il y a un bon mariage ici c'est difficile et il faut étudier la fille de ses parents connaissent ce qu'ils sont en train de faire et souvent ils sont en train de forcer le mariage à cause de mauvais comportement. Tu vois ça ? C'est déjà un grand frein. Donc une fois que tu barattines ici tu parles avec elle ils trouvent intérêt et je te colle. Et fais tout pour que tu sois grosse pour que tu la prennes. Et beaucoup de gens ici ils hésitent tout ça d'aborder les filles ici. Pourquoi ? Parce que les filles se comportent comme des hommes dans la maison. Exact. Et voilà. Donc quand tu es dans les fiançailles ou bien dans les pauvres parler il fait son mot et tout ça. Et une fois qu'il est à la maison il y a l'hypocrisie que vous voulez dire pendant les fiançailles. Il y a une grande hypocrisie. Il y a une grande hypocrisie. Et puis bon avant que je vous laisse partir il y a d'autres qui disent que aller se marier au pays amener la femme ici c'est encore amener des casse-têtes encore. Est-ce que c'est vrai ça ? Bon ce n'est pas tellement vrai. Pourquoi ? Parce que les gens ici sont très bétis. Les gens ont peur de dire que ils ont déjà mis la fille ici de chez nous et qu'il arrive ici et qu'il va suivre l'influence des autres ici et qu'il sera entêté. Mais ça ce n'est pas tellement une raison parce que les filles de chemin ont une autre éducation à moins que la fille ait déraillée avant. Vous voyez ça ? Oui. Mais sinon ce n'est pas une raison de dire quand on amène ici à amener beaucoup de problèmes. Le problème c'est que la fille de chez nous elle est éduquée elle est une fille de la maison. Elle a la cuisine. Tu vois tu ne joueras pas la fille de chez nous de ce soir avec son mari au salon pendant que son mari pose avec ses amis. Non elle a la cuisine. Ça ne se fait pas souvent ? Ça ne se fait pas souvent. Mais quand vous dites qu'il y a l'influence là est-ce que l'influence des gens qui étaient ici avant vous ne voyez pas que ça peut vraiment surtout quand elle commence à travailler elle voit que j'ai un salaire et le salaire l'amène à l'indépendance donc elle sent qu'elle n'a pas besoin de vous ? D'abord les systèmes ici sont mal conçus parce que les femmes sont autorités on donne beaucoup de pouvoir aux femmes. Même si toi homme tu as raison tu ne peux pas avoir raison devant la femme. Même si c'est la femme qui est en tort c'est toi encore c'est toi qui dehors. Voilà c'est ça. Alors maintenant quel conseil vous donner aux jeunes qui hésitent de se marier à cause des femmes de jeunes filles qui sont têtues ? Les jeunes moi je leur demander de garder notre culture garder la culture africaine plutôt que les filles s'est mêlées dans les cultures ici. Chez toi à la ta fille avant dans les sciences tu dis ce que tu veux que la femme soit chez toi. Tu donnes le conseil à ta femme tu l'apprends parce que le sciences c'est une période d'apprendre tout ça où vous apprimez où vous étudiez les caractères parce que vous avez des caractères différents. Tu dis donc bien par la ta femme à ta science à ta science aux sciences c'est que toi tu veux vous parler vous vous échangez des choses et quand vous vous échangez c'est-à-dire vous devez avoir un compromis quelque part et si tu vois que le compromis ne marche pas là ils ne sont pas engagés. Est-ce que vous voyez pas que les parents sont aussi responsables dans ces pays-ci quand vous avez des jeunes filles qui vont à l'université le papa ne savent plus contrôler leurs enfants et ça devient un problème aussi. C'est pourquoi je dis aux parents une fois qu'on est ici on est misé devant une situation difficile parce qu'ils ont les comportements psychologiques qui sont les défendus de chez nous. Il y a des parents aussi qui sont plus vite influençables quand les filles à l'université quand les filles terminent et à l'université elles se voient qu'elles sont finies et elles sont arrivées pendant qu'elles n'ont encore arrivées. C'est-à-dire que les parents ont une responsabilité d'apprendre à leurs enfants bien qu'elles soient majeures bien sûr que le temps des décisions est appris à la femme à la série du livre qui est africaine. Il ne faut pas perdre d'autres cultures et la plupart des fois c'est parce que la culture est perdue. C'est pourquoi les filles se perdent aussi. Mais alors si cette culture est bafouée qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit normal encore ? Bon, normalement il est il est peut-être facile de faire ça selon moi dans le cadre communautaire c'est-à-dire organiser des colloques des débats des séries des formations peut-être des échanges dans les pécniques pour faire réunir les gens parce que les gens sont perdus. Les africains sont perdus. Et aussi les églises ont une part de grande responsabilité dans l'éducation de la masse. Les églises africaines parce que l'éducation est restée maintenant au niveau de l'église. Si la famille a arrêté et l'État a arrêté l'église c'est ça son travail il doit remener les gens dans la voie. Vous parlez des églises vous voyez qu'il y a multitude de pasteurs congolais mais c'est dans la communauté congolaise eu encore beaucoup plus de problèmes est-ce que l'église a échoué ? Je ne sais pas exactement il a échoué. C'est moi il a échoué. Il joue pasteur alors qu'est-ce que vous conseillez à ces pasteurs là ? Ils doivent rentrer à la source ils doivent les devenir normalement d'après la logique des choses c'est quoi ? Nous ils sont venus ici nous devons les hommes les congolais nous devrions nous intégrer d'abord avant de venir ici c'est-à-dire d'un au moins j'ai mais là il vient il fait son petit coin il parle il parle il se perd c'est un petit business tu comprends ? Alors c'est un problème très sérieux qu'il faudrait résoudre au niveau congolaise C'est un problème très sérieux très sérieux qu'il faudrait résoudre dans la communauté et l'église il joue un grand homme Mais alors quand vous dites que l'église a échoué puisque la plupart des pasteurs ici on ne devient pas pasteur comme chez nous vous réveille le matin vous devenez pasteur ici vous devez avoir une certaine formation s'ils ont échoué aujourd'hui ici qu'est-ce qui pourrait être à la source de leur échec de jouer leur jeu dans leur rôle sociologique dans des communautés différentes ? Quand les pasteurs viennent ici tous sont pauvres ils n'ont pas l'argent ils viennent cesser un réplique c'est fier de l'argent un peu à manger une belle vie alors le temps de pouvoir donner le même message qu'il faudrait qu'il faut pour redresser les gens il permet à faire autre chose qui n'est pas convenable Exact C'est certain que c'est l'homme parlement d'Afrique dans son émission 26 sur 54 c'est-à-dire 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique avant de vous laisser partir quel est le mot de la fin que vous pouvez donner aux Congolais qui vous suivent à cet instant ? D'abord à la RDC je l'encourage j'encourage à la RDC de faire mieux son travail et de mieux continuer sur le même angle surtout d'éviter des petites histoires inutiles des gens qui vous font n'importe quoi qui vous font n'importe quoi ça ne décide pas à la population anglaise ils ont demandé de garder la culture congolais même Jésus était il avait un chez lui il avait gardé la culture de chez eux donc c'est très important on est d'équiter chez eux et revenir ici et s'embourber des choses qui ne marchent pas de notre culture c'est ce qui nous a détruits en tout cas grand merci monsieur Jamari je vous appelle immédiatement après on va parler heure de mission puisque je voulais à tout prix je vous ai appelé plusieurs fois et je ne voulais pas vous m'avez appelé aussi je ne voulais pas vous prendre avant que je ne vous surprenne dans une émission bon maintenant on a ouvert alors je vous rappelle immédiatement après quand je veux clôture l'émission on va parler merci beaucoup monsieur Jamari merci à tout le monde merci alors chers téléstateurs vous qui nous suivez vous êtes sur la VDC donc la VDC c'est-à-dire la voix de la démocratie congolaise Panama d'Afrique nous croyons que cette émission vous a édifié un tout petit peu nous sommes tout prêts et toujours disponibles à vous rendre service c'était Don Kayembe de Pryanoke City et en attendant ciao la voix de la démocratie congolaise panorama tribune de la diaspora toujours l'écolo tolanda 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 boya 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 radio c'est moi il est sur le rouge de l'oeuvre artiste tolanda radio telle la voix de la démocratie congolaise radio la VDC panoramane d'Afrique radio télévision sur l'internet c'est Kumbamina Don Kayembe depuis New York de New York